Bonjour à tous, dans cette vidéo nous commençons notre éthique de cas sur l'Algérie qui va nous permettre d'avoir un exemple d'un pays qui a été colonisé et dans cette vidéo nous allons voir une ébauche d'histoire de l'Algérie afin de comprendre l'impact de la colonisation sur ces pays mais aussi de voir l'importance de l'histoire précoloniale c'est à dire de l'histoire d'un pays avant sa colonisation. Afin de bien comprendre les ruptures que représente le processus colonial en Algérie je vous propose de voir rapidement l'histoire précoloniale de l'Algérie, c'est-à-dire l'histoire de l'Algérie avant la colonisation par la France en 1830. On va trouver dans l'histoire de l'Algérie beaucoup de similitudes avec d'autres pays qui ont été colonisés. Pour commencer il est très difficile de faire une histoire de l'Algérie et pour une raison toute simple c'est que les frontières de l'Algérie ont été façonnées par les colonisateurs et il a été façonné par la France. On le verra plus tard la France a fait un découpage administratif du territoire qu'il avait conquis sauf que ce territoire qui est totalement artificiel qui est basé sur des critères de partage des territoires avec les autres puissances coloniales et bien ce découpage ne prend pas du tout en compte qu'il va regrouper plusieurs peuples qui ne se prétendaient pas d'une même nation. Et ce processus c'est quelque chose qui caractérise particulièrement l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, des espaces géographiques qui ont été façonnés, qui ont été découpés par les Européens, par les colonisateurs. Par exemple si on prend cette carte qui est concentrée sur certains pays du Golfe de Guinée en Afrique subsaharienne et plus précisément dans des pays du Sahel on se rend compte en observant les grandes familles linguistiques qui se trouvent sur ces pays c'est à dire toutes les langues qui sont de la même famille et donc qui font preuve d'une certaine origine commune. Puisque je vous le rappelle le concept d'ethnie il est assez flou, le concept d'identité ethnique c'est surtout une auto-identification, c'est surtout une construction sociale plus qu'une réalité physiologique. Et bien à partir de ces familles des langues on se rend bien compte que les frontières des pays qui ont été établis par les puissances européennes qui ont colonisé l'Afrique ne correspondent absolument pas au territoire des peuples qui y habitaient. On le voit bien les familles sont divisées par les frontières. Par exemple on va avoir des langues voltaïques que vous avez ici en jaune qui sont divisées en sept pays. Concrètement il faut imaginer des peuples qui vivaient entre eux qui ont été séparés. On peut imaginer par exemple une famille qui a été divisée par ses frontières et qui par ce processus se sont retrouvés à devoir cohabiter avec des peuples qui jadis étaient étrangers voire ennemis sans pouvoir fréquenter leurs familles ou sans avoir les mêmes références communes les mêmes lois. Et donc ça des conséquences très graves puisque parfois on a des conflits au sein des pays entre des communautés qui ne s'entendent pas depuis des millénaires mais qui ont été regroupés sous un même pays. Et donc lorsqu'on essaie de faire l'histoire d'un pays qui a été dessiné qui a été inventé de toutes pièces on est confronté à une grande problématique c'est qu'on va avoir en fait des histoires des histoires de nombreux peuples les histoires de tous les peuples qui étaient sur ce territoire. Mais c'est très important de le prendre en compte pour bien comprendre justement la diversité culturelle et ethnique qui se trouve au sein de ce pays et qui est presque jamais pris en compte par les colonisateurs. Pour faire un peu simple lorsque les français arrivent sur un territoire ils vont voir dans les autochtones exactement les mêmes personnes ils vont les englober sous une catégorie les algériens alors qu'on va avoir des peuplades berbères on va avoir des populations plus arabes des populations juives des populations nomades des populations sédentaires etc. Ce qui ressort immédiatement de l'histoire algérienne c'est qu'il y a vraiment deux espaces l'espace saharien qui est composé de peuplades nomades et l'espace méditerranéen donc sur les littoraux de la méditerranée avec des peuples qui vont avoir beaucoup plus de contacts avec notamment l'empire romain ou l'occident chrétien au moyen âge ce qui explique pourquoi on a beaucoup plus de sources et donc de connaissances sur les peuples méditerranéens que les peuples du sahara. Il y a 3000 ans avant jésus-christ des peuplades berbères migrent depuis la péninsule arabique et viennent s'installer entre autres lieux au maghreb le maghreb correspond concrètement à toute l'afrique du nord plus précisément du maroc jusqu'à la libye ces berbères sont eux mêmes des nomades mais ils vont se sédentiriser le long des côtes de la méditerranée il ne faut pas concevoir un royaume ou un empire c'est un ensemble de peuples qui coexistent sur ce grand territoire à partir du 9e siècle avant jésus-christ on a un établissement des phéniciens qui vont fonder des nouvelles villes sur les côtes méditerranéennes et ces phéniciens vont fonder la puissance carthaginoise carthage c'est un empire antique très important qui était la principale rivale de rome notamment c'est d'ailleurs suite à la destruction de carthage par les romains que ces derniers prennent possession de l'afrique du nord et cette domination romaine elle va durer jusqu'en 429 après jésus-christ donc pendant 575 ans l'afrique du nord a subi une romanisation elle a déjà subi une forme de domination étrangère et une adaptation à une culture étrangère comme en témoignent les ruines romaines qu'on peut trouver en algérie ici vous avez par exemple les ruines de la ville de timgad après avoir été conquis successivement par les vandales c'est à dire des barbares venus d'espagne puis par l'empire romain d'orient c'est à dire l'empire byzantin en 534 le maghreb va finalement subir une seconde conquête qui va durer c'est celle des arabes en effet l'expansion de l'islam passe par la conquête et de véritables dynasties les fatimis dans l'occurrence vont rester au pouvoir pendant plus de 400 ans au maghreb donc il est intéressant de se rendre compte qu'en 692 le maghreb a déjà subi plusieurs vagues de conquêtes et d'acculturation c'est à partir de cette conquête arabe que le maghreb va devenir musulman l'islam va se répandre comme la religion dominante puisqu'elle est imposée comme le culte impérial était imposé sous l'empire romain faut toujours penser que la religion c'est un vecteur d'acculturation c'est un moyen de convertir à des règles communes peuples qui n'avaient pas les mêmes pratiques les mêmes croyances les mêmes cultures à la fin du moyen âge la péninsule ibérique fini la reconquista c'est à dire qu'il repousse les musulmans hors de la péninsule ibérique ces musulmans expulsés vont donc se réfugier en afrique du nord ils vont donc apporter aussi du métissage culturel qui avait eu lieu depuis des siècles en espagne cela va impacter aussi la construction l'hétérogénéité de la population algérienne au début du 16e siècle espagne entame une conquête des villes algériennes et face à cette menace face à ces avancées espagnoles les autorités locales appelle l'aide d'un puissant chef pirate d'origine turque le très célèbre barbarousse qui aide les locaux à repousser les espagnols et devient le régent d'alger donc la ville d'alger devient importante en 1515 puisqu'elle devient le centre d'une province turque à laquelle se trouve le corsaire barbarousse au 16e siècle le maghreb passe donc sous la domination du plus puissant empire musulman à proximité l'empire ottoman durant cette autorité ottomane il ya de nombreux peuples qui vont s'opposer à ce pouvoir certains ne vont même être jamais dominé par les ottomans et ce sont souvent les peuples nomades qui vont être révoltés qui vont s'opposer à la domination donc on va avoir un ensemble de petits royaumes qui se déclarent indépendants qui résistent à la domination ottomane sont des royaumes berbères des royaumes kabyle les kabyle étant des berbères issus de la kabyle une région montagneuse donc ils vont se différencier des autres ethnies donc cette histoire précoloniale algérienne elle nous montre qu'il est très difficile de parler d'un peuple algérien dans l'antiquité ou encore au moyen-âge on voit que le maghreb est le fruit d'une succession de migrations de conquêtes qui ont toutes apporté des variations culturelles ethniques et c'est important de se rendre compte que cette histoire de mélange de métissage qui est propre à l'algérie et bien ça va souvent être le cas pour d'autres pays africains notamment pour les pays sud saharien ces particularités ces oppositions si on prend par exemple les positions entre les peuples berbères qui ont refusé la domination ottomane et bien elles ne sont jamais prises en compte par le colonisateur et ce manque de discernement il est souvent à l'origine de nombreux conflits comme je vous le disais de nombreuses inégalités et parfois même cela va jusqu'à provoquer des génocides on en a certains exemples dans l'afrique subsaharienne notamment c'est important aussi de voir cette histoire algérienne pour ce qu'on compte que chaque pays a des histoires très complexes il ne faut pas s'imaginer que certains pays ont des histoires plus glorieuses que d'autres la france est le fruit d'un long processus historique mais c'est le cas pour chaque pays chaque territoire il ne faut pas les hiérarchiser et on se rend bien compte quand on voit cette ébauche d'histoire algérienne qu'il s'agit d'un sujet très complexe avec de grandes civilisations et quand bien même on peut se demander si la valeur d'un pays se mesure vraiment à la grandeur de son passé donc encore une fois je vous l'aurai dit il faut éviter de hiérarchiser des histoires et justement c'est le processus colonial qui a bien trop souvent provoqué cette hiérarchisation des histoires puisque effectivement avec la colonisation et la mission civilisatrice il a eu le développement d'une idée que ces pays n'avaient pas d'histoire notamment à cause de l'absence de traces écrites et cette absence d'histoire écrite comme on le conçoit en occident a favorisé une infantilisation une dévalorisation décolonisée par les colonisateurs et donc on peut réfléchir à l'instrumentalisation de l'histoire pour valoriser un peuple sur les autres intéressons maintenant à la conquête de l'algérie par la france à partir de 1830 essayons de comprendre pourquoi la france qui était jusqu'alors alliée avec la régence d'alger décide d'envahir ce territoire la principale raison est financière lors des campagnes de napoléon la france était endettée auprès de la régence d'alger et donc envahir ce pays permettait de ne pas le rembourser tout simplement pour justifier cette conquête la france va profiter d'un simple incident diplomatique c'est à dire que par inadvertance le dirigeant de la régence d'alger a mis un coup d'éventail à l'ambassadeur aux représentants de la france qui était présent ce jour là le dirigeant n'avait pas fait exprès il voulait tout simplement chasser une mouche mais cela permet à la france de justifier son intervention puisque la france va demander des excuses officielles au day d'alger ce dernier s'entêtant à refuser la france est ainsi trouvé un prétexte pour déclarer la guerre à la régence d'alger la conquête de l'algérie sur ses territoires actuels s'est fait en plusieurs étapes elle s'est étalée de 1830 à 1956 on le voit bien sur cette carte cette conquête a été progressive et elle a commencé par les centres de commandement on voit les villes principales qui ont été prises très vite jusqu'en 1830 oran et alger sont prises sans rentrer dans les détails on remarque que la france a d'abord conquéris la zone méditerranéenne puisque c'était la zone la plus peuplée et aussi la plus fertile puisque c'est là où on a plus d'eau je rappelle que dans la zone saharienne c'est difficile d'exploiter ces terres d'abord du agricole bien que par la suite la france exploitera les ressources présentes dans le sar la conquête française a été favorisé par un contexte défavorable à la régence d'alger et elle a aussi été rendue possible par une supériorité technologique et numérique des français sur les algériens concrètement la france est victorieuse en 1847 face à la régence d'alger et elle peut ainsi mettre en place une politique d'annexion de l'algérie à la république française puisqu'on à la création des départements français d'algérie en 1848 et tous les conflits qui vont suivre donc de 1848 jusqu'au 20e siècle ils ont pour but de pacifier c'est à dire de s'imposer par la force aux populations et aux territoires qui n'ont pas encore été soumis aux français la prochaine vidéo qui sera la dernière sur ce thème d'histoire portera donc sur les impacts de la colonisation en algérie et en particulier sur la ville d'alger je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée